Ce que je vous propose, c'est qu'on démarre sur ce sujet qui est un peu atypique pour Orange Business. Je dois avouer, on n'était pas complètement super dans les starting blocks au début, c'est un con, on va traiter ce truc-là, mais en même temps, au travers d'Euroclam et de Pierre-José, qui est là à la gauche de l'écran, voilà c'est lui, qui est le président et le fondateur d'Eurocloud, dont Orange Business Services est un membre et un supporter. En fait, on est en train de préparer tout bêtement avec Pierre-José la fameuse Cloud Week Paris, que vous n'allez pas rater du 5 au 8 juillet, j'allais dire août, non juillet. Du 4 au 8. Voilà, du 4 au 8. D'ailleurs, oui, c'est parce que moi je compte à partir des webinathons, forcément, j'avais pas inclus le 4. Donc c'est le 4, et justement le 4, et c'était un peu ce qui avait déclenché l'idée de faire ce webinaire sans slide, parce qu'il n'y a pas de slide, c'est plus un débat en ligne. C'était justement cette cérémonie d'ouverture de Eurocloud, où on va parler justement du président numérique. Et puis d'une chose menant à l'autre, on a passé un coup de fil à l'ami Jean-Michel, qui a dit « Je suis candidat à laprimaire.org ». Et puis du coup, on avait vu passer Alain Garnier, qui est là, le patron de Jamespot, qu'on connaît de nombreuses années aussi, et qui nous avait dit en venant faire une vidéo « Moi aussi, je suis candidat à la présidence ». Alors on s'est dit « Tiens, effectivement, il y a une certaine vacance du pouvoir qui s'annonce, et que donc il va falloir remplir. » Et que nous avons ici trois citoyens sympathiques et mérites, et qui nous proposent quelque chose d'intéressant, qui est de dire « Eh bien, en gros, la connaissance du numérique, le développement du numérique en France, c'est pas encore ça ». Moi, il y a le chiffre que je cite toujours, c'est « Royaume-Uni, France, c'est du simple au double en termes de commerce électronique pour un pays qui fait 5 millions d'habitants en moins ». Bon. Alors il faudra qu'on m'explique ça. Ils sont très très riches, parce qu'ils ont des Russes. Non. Franchement, on n'arrive pas à comprendre. On est dans des pays européens. On a à peu près les mêmes modes de vie. On fait à peu près les mêmes choses. On a beaucoup plus de grandes entreprises en France. Je vous rappelle qu'on est le deuxième pays du monde pour les grandes entreprises. Derrière les États-Unis, peut-être le troisième derrière le Japon. Enfin, c'est un truc dangereux. Donc on fait partie du trio de tête des grandes entreprises du monde. Et on a Fadi Abraimi qui nous rejoint. Bonjour Fadi là. Et qu'est-ce qui se passe ? On arrive à faire deux fois moins dans le commerce électronique. Et puis on peut continuer comme ça sur les équipements, sur la fibre, etc. Et quid du business non-retard au UK ? Oui, effectivement, il y a peut-être aussi un petit peu de retard là-dessus. Mais bon, encore une fois, on est beaucoup mieux équipé en termes de grandes entreprises. On a des PIB, pour répondre quand même à cette question, qui sont à peu près équivalents. C'est vrai. Donc il n'y a pas de raison. Donc il y a à l'évidence un retard en termes de numérique. Ce n'est pas qu'on est des mauvais ingénieurs. Puisqu'on peut aller dans n'importe quelle start-up, n'est-ce pas Jean-Michel ? On trouve toujours le français de service. Le développeur du CTO, premier CTO de LinkedIn, français. Le fondateur d'Ebay, français, etc. Et donc de se dire, les braves gens qui sont en face de moi, eh bien pourquoi pas nous ? Pourquoi ne pas postuler à la présidence de la République avec un président numérique ? Alors qu'est-ce que c'est un président numérique ? C'est un président en zéro et en un ? Oui, je peux peut-être dire deux mots. Je voulais quand même remercier Orange dans la démarche. Oui, donc je disais simplement, juste en introduction, je voulais dire quand même, je voulais remercier quand même Orange. Parce que Orange ne soutient pas nécessairement un plan de logique du plan de numérique. Mais Orange soutient le débat. Et la démocratie en France et la démocratie dans le domaine numérique. Et nous permet de nous exprimer sur des sujets comme ça. Donc je voulais le dire en introduction. Après, juste pour répondre à ta question, le commerce électronique c'est un cas particulier. Il faut juste pour répondre sur l'histoire un peu de la question. Attendez, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Ah, on n'est pas sur le bon merde. D'accord. C'est les joueurs du technique. C'est le direct. C'est le direct, voilà. C'est le direct. Oui. Sylvie, tu peux occuper le terrain ? Oui. En fait, j'ai oublié de démarrer. On a démarré Periscope, on a oublié de démarrer ça. Ah, on n'a pas démarré le bon. Mais ça arrive au meilleur. Alors, voilà. Et voilà. Et là, vous êtes live. Normalement, vous nous entendez là. OK, c'est bon. L'image, je ne vois pas. L'image, je ne vois pas. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, je vais me démerder. Alors, il est fort sur le milieu. Est-ce qu'on vous voit ? Voilà. C'est pareil avec le tableau. Désolé, ça arrive au meilleur. On va reprendre. Désolé, ça arrive au meilleur. C'est bon. Est-ce que vous nous entendez sur WebEKO ? Oui ? C'est bon, il n'y a plus de son. Ah oui, à nouveau, il n'y a plus de son. C'est vrai. Là, maintenant, vous devez à nouveau entendre le son. OK ? OK, c'est bon. Désolé, on reprend. On reprend. On reprend. Non, je vais mettre ici. Parce que là, je vois les questions. Alors déjà, on m'a dit la moyenne d'âge est 55 ans. Ça va. Voilà, on reprend. Oui, donc simplement, je reprends le sujet. C'était juste pour remercier quand même Orange sur cette affaire, d'organiser un peu le débat. Je trouve que c'est intéressant que des gros acteurs, on parlait des grands groupes, mais aussi de voir des plateformes d'échanges et de discussions sur un sujet comme celui là-bas. Voilà. Juste pour commentaire. Moi, à titre, quand je suis Pierre José Miguel, je ne suis pas candidat numérique, on va dire. À la différence de Jean-Michel et d'Alain. Donc, nous, en tant qu'Eurocloud et dans le cadre de la Colle de Paris, on organise un débat dont l'objectif est de mettre en place un processus et un collectif numérique qui organisera la candidature d'un candidat numérique à l'action présidentielle. Voilà. Qui peut-être seront Jean-Michel, Alain ou peut-être quelqu'un d'autre. Je ne peux pas présager des choses. Juste pour faire un commentaire sur ce que tu as dit sur le commerce électronique, il ne faut pas oublier quand même qu'Angleterre, c'est un pays de commerce depuis mille ans. Ils ont eu les plus grandes flottes de navires dans le monde. Donc, le commerce et la finance, les flux financiers, la mobilisation, c'est des gens qui ont ça dans le sens. Donc, il y a un effet de culture qui explique sans doute aussi la différence entre la France et l'Angleterre. Alors, pour venir sur le candidat numérique, pour moi, le sujet, c'est est-ce qu'on a en France la politique au niveau des gouvernements et des présidents de la République, la vision numérique et l'ambition numérique pour porter la France parmi les trois premiers pays dans le monde ? C'est ça la question. Moi, je pense que les acteurs du numérique en France, ceux qui font le numérique, ils sont formidables, ils font plein de choses dans tous les points de régime en France. Il y a des start-up, il y a des entreprises innovantes, les entrepreneurs. La question, c'est est-ce qu'on a en face une politique qui est ambitieuse et qui est à la hauteur de ce qu'on pourrait faire ? Et la réponse, pour moi, en tout cas, c'est non. Alors, le problème de Periscope, c'est que les gens se connectent au fur et à mesure, ils ne savent pas de quoi ça parle. Donc, Fadil Abrahimi me harcèle parce que je n'ai pas présenté le sujet, mais en fait, on l'a présenté tout à l'heure. Et peut-être, effectivement, j'ai dû oublier de mettre un titre. Ça, ce n'est pas impossible. Le sujet, c'est le candidat numérique à la présidentielle. Et ici, on a trois options. Voilà. On a Alain, qui est au milieu, qui s'est présenté à la primaire.org. Et on a Jean-Michel, que tu connais bien, qui s'est présenté également à la primaire.org. Voilà. Juste, nous, la différence, c'est qu'on propose une démarche collective, d'organiser un collectif numérique pour mettre en place, pour organiser une candidature indépendante numérique à l'élection présidentielle. C'est juste pour recadrer un peu la position d'Euroclote dans ce dossier et ma présence ici. Voilà. Donc, pour moi, la question fondamentale, c'est est-ce qu'on a en France une politique numérique, au niveau du gouvernement, qui soit à la hauteur des acteurs du numérique en France et de ce que peut faire la France dans le domaine. Voilà. Et notre réponse à nous, c'est non. Voilà. Et que à nous, Euroclote, c'est non. Et que la raison numéro un, c'est que les présidents de la République qu'on élit depuis des années et des années, quelle que soit leur couleur politique, n'ont pas de culture numérique. On se rappellera de la souris de Jacques Chirac qui avait fait beaucoup de bruit. Mais les présidents de la République n'ont pas de culture numérique. Et le bon coin de Sarkozy, on peut le rappeler il y a 15 jours. Voilà. Donc, n'ont pas de culture numérique. Et donc, par conséquent, ils ne peuvent pas avoir de vision numérique. Alors, j'en profite. Je vais suivre les conseils de mon ami Fadila. Elle me dit que je ne réagis pas. Donc, je réagis parce qu'à priori, on vous trouve trop vieux. Donc, est-ce que ça nous disqualifie pour parler aux jeunes ? Enfin, je ne sais pas. C'est une question. Si je peux me permettre, c'est un peu direct. Je pense que le problème, il n'est pas là. La question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on propose, qu'est-ce que les gens proposent. C'est qu'est-ce qu'on propose dans le cadre d'une transformation numérique en France, en termes de politique gouvernementale. Je crois que le vrai sujet est là. Il y a des gens qui sont jeunes et qui sont vieux quand ils sont jeunes. Il y a des gens qui sont bon âgés et qui ont une vision extrêmement jeune. Je pense que c'est vraiment une question, je m'excuse de le dire aussi franchement, que la question l'est, complètement déplacée. Alors, il y a quelqu'un qui nous dit, oui, mais moi, ce que je veux, c'est du taf. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut une politique gouvernementale qui soit ambitieuse en matière de numérique et qui n'est pas aujourd'hui pour porter le numérique un secrétaire d'État dont les gens qui nous écoutent ne savent pas forcément. C'est le dernier rang protocolaire dans le gouvernement. C'est-à-dire que pour le gouvernement, le numérique, c'est la dernière roue du carrosse. Alors, en mettant le numérique comme la dernière roue du carrosse, évidemment, on ne peut pas créer une grande politique numérique qui va créer beaucoup d'emplois. Donc, si on veut créer de l'emploi, c'est en particulier dans le numérique, pas que, mais c'est dans le numérique. Voilà. Et pour ça, il faut avoir une grande politique et investir énormément. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et pour ça, il faut changer la donne et changer la culture des présidents qui se présentent. Ça tombe bien. Cédric Mora de... Où est-ce qu'il travaille maintenant ? Cédric, qui est un ancien de Orange Business et qui travaille maintenant au ministère des Finances, vient de nous rejoindre. Donc, il pourra certainement relayer notre message. Alors, la question fondamentale, est-ce que Gourvenec, c'est breton ? Je réponds oui, mais je me soigne. Alors, Jean-Michel, toi, ta démarche, elle est très, très différente. Excuse-moi, mais tu n'as plus 55 ans. Donc, je reste sur mes 70 ans, mais je me soigne. A priori, les neurones sont toujours actifs. Moi, ma vision des choses, c'est effectivement, je suis d'accord avec ce qui vient d'être dit, c'est que le monde, l'humanité, on va avoir grand quand même, est en train de basculer dans une autre civilisation, appelons ça du numérique. Pour basculer dans une civilisation, il faut des chefs. En France, nous avons un régime présidentiel. Donc, c'est le président qui, au cours des âges, est devenu le point important dans la politique du pays. Et le problème que l'on a, c'est que ces gens qui briguent le trône du Royaume de France, ce sont des gens qui sont nés après la Deuxième Guerre mondiale, comme moi d'ailleurs, avec un poste à galènes. Mais moi, je me suis soigné, je suis arrivé au numérique. Aujourd'hui, si on n'a pas un président de la République qui est heureux de faire des tweets de temps à autre, qui ne comprend pas comment il faut, par exemple, aménager l'administration française en numérique et avoir des services, l'ensemble de tous les services publics français, online, eh bien, on va avoir des problèmes à terme. Voilà pourquoi moi, je me suis présenté à la première première première, parce que j'ai interviewé ces braves gens et j'ai trouvé que c'était vachement bien. Et donc, j'ai fait un programme qui est tourné, un, sur la, comment dire, la diminution, autant que faire se peut, de la mafiosité des politiques. Je ne sais pas comment vous pouvez appeler ça. Des gens qui ne payent pas leurs impôts, des gens ceci, des gens cela, etc. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est, euh... Si vous voulez aller dans le numérique, il faut supprimer l'ENA. Oula. Oula. Là, ça fait tout de suite des petits cœurs. Ça, euh... Ah bon. C'est pour lui, ça, ça. Bon. Pourquoi... Mais pourquoi il faudrait supprimer l'ENA ? Dans tous les pays, il y a des élites. Ah si. Si, si, si. Bon, je suis désolé, au Grande-Bretagne, il y a beaucoup d'élites. Oui, mais les élites, ok, mais des élites... Mais oui, ils font deux fois plus en commerce électronique et ils ont des élites. L'ENA, on forme des énarquillons pour perpétuer le passé. Pas pour avoir une vision d'avenir, c'est pour simplement perpétuer le passé. Perpétuer le passé, ça ne sert à rien. Ou alors, vous mettez un grand coup de boost dans le numérique à l'ENA. Mais on n'est pas prêts de le faire. La troisième chose, c'est de mettre en ligne... On a 6 millions de fonctionnaires réassimilés. On a 618 000 élus. À mon avis, c'est un peu beaucoup. Alors, à ceux qui réclament, je n'arrive pas à faire marcher le chat parce que je ne peux pas tout faire en même temps. J'ai déjà relancé le périscope avec un non-accrocheur. Ça s'appelle un président numérique pour la France. Et j'ai déjà 5, 6 participants. Si vous voulez aller sur l'autre, il n'y a pas de souci. Je pense qu'on a suffisamment de caméras pour suivre le débat. Bon. On va supprimer les dindes. C'est pas un peu populiste, ça, d'ailleurs ? Je ne sais pas ce que ça veut dire, populiste. Ça veut dire quoi ? C'est d'autant plus vrai et, je dirais, nécessaire si on n'a pas de président qui a une vision numérique. C'est-à-dire que, finalement, si le président de la République, qu'on élu, que ce soit Sarkozy ou que ce soit Hollande, depuis, on va dire, 10 ans, qui n'ont aucune culture numérique et donc qui ne peuvent pas avoir de vision numérique et d'ambition numérique, à ce moment-là, on donne le pouvoir à l'administration. Et c'est là que l'effet de bord intervient auquel fait référence Jean-Michel. C'est-à-dire qu'on donne le pouvoir, finalement, à des hauts fonctionnaires qui sortent tous du même moule et qui sont faits pour gérer et administrer et qui ne sont pas faits pour développer des visions dans le numérique. Voilà, on a mis le lien entre les deux. Mais l'élément clé, c'est d'avoir un président qui ait une vraie conscience de l'urgence du numérique et de l'utilité du numérique pour la France. Et les administrations, ils vont du numérique aussi. Moi, je paye mes imbos et ils ont tout compris au numérique, là, pour impliquer... Il y en a combien ? C'est les seuls. Il y en a combien ? C'est pas eux qui l'ont fait, mais c'est bien. Non mais c'est bien, c'est bien. Moi, j'ai eu l'affaire, puisque je suis amputé, à la maison des handicapés. C'est un petit bordel absolument incroyable. Vous, vous êtes bien portant, donc vous ne connaissez pas. Il y a autant de maisons handicapées qu'il y a de départements. Il m'a fallu au moins deux ans pour avoir une subvention. C'est vachement bien l'État français, parce que ça donne des subventions. Mais le problème, c'est que moi, je veux avoir tout dans mon browser. C'est quand même assez simple. C'est tout. Je veux tout dans le browser. Je veux toute l'administration française dans le browser. Donc je veux un président de la République qui est capable de le faire. Mais tu es trop digital natif. Peut-être. Mais de toute façon, c'est la seule façon de s'en sortir. Pour ne pas vous le règne. Alors, il y a quelqu'un qui a fait remarquer. Il y a quelqu'un qui fait une deuxième remarque d'ailleurs, qui est un peu sur le même type. Pas assez de connaissances des entreprises. On ne va peut-être pas rentrer dans la guerre fonctionnaire pour fonctionnaire. Bon, ça, c'est passionnel. Et ma femme est fonctionnaire, donc je ne veux pas dire du mal. Mais c'est surtout le manque de connaissances de l'entreprise. Et puis aussi, peut-être un manque d'approche de la connaissance du numérique dans toutes les strates de l'entreprise publique. On va dire comme ça. Oui. Alain. Moi, si je rebondis par rapport aux deux points, la proposition va également dans ce sens-là. Mais je dirais que je pense que la question que je veux poser, c'est la question de la radicalité du changement en France. C'est-à-dire que soit on considère effectivement qu'on continue d'être dans un régime, comme vous l'avez dit Jean-Michel, avec un président qui dirige, avec des gens qui gèrent. Et dans ces cas-là, on va être dans la continuité de ce qu'on vit. C'est-à-dire qu'avec des antagonismes permanents, toujours avec des ajustements à la marge. Et la question centrale, ça va être est-ce que la TVA est à 22% ou à 18%, qui sont des questions peut-être importantes, mais de gestion. Et moi, à travers ma démarche, en fait, c'était de dire, mais si on veut vraiment que la France sorte de son état de morosité dans lequel on est, et les Français sont les plus malheureux, il faut redonner du souffle à un grand projet. Et ce grand projet pour moi, ce n'est pas juste le fait qu'au niveau numérique, on soit moins mauvais, ce soit de dire, mais si on se projetait comme étant une nation qui était celle qui deviendrait à terme, donc mettons à 20 ans, la nation qui, sur la dimension numérique, qui est celle qui est dans les structures effectivement les 100 prochaines années, si on pouvait devenir la nation leader sur ce domaine-là. C'est ça, l'objectif. Et là, pour le coup, moi, je pose le problème comme ça. À partir de là, on se dit, OK, qui peut assurer cette transition ? Si on considère que c'est un projet intéressant, plutôt que d'être le leader de, par exemple, je vous le donne dans le mille, d'être le Disneyland du monde, parce que c'est ce qu'on est aujourd'hui. Alors là, pour le coup, on se relève le tourisme, etc., ou la bonne gastronomie, etc. Mais pourquoi pas ? À la limite, dans ces cas-là, ce que je dis, c'est que si on veut faire ce basculement, là, pour le coup, le candidat dit numérique, c'est-à-dire qui est numérique dans son essence, c'est lui qui peut porter effectivement ce projet-là, et non pas effectivement quelqu'un qui a été élevé à l'ENA pour gérer les administrations des papiers, le problème du salon de l'agriculture. C'est là où, à mon avis, il faut assumer des ruptures par rapport à ça. En France, le problème, c'est qu'on a très très peu de propositions en rupture, si ce n'est l'extrême-droite. Alors là, pour l'extrême-gauche-gauche, qui est aussi en rupture. Moi, ce que je voudrais, c'est proposer, à travers la démarche, que cette rupture se fasse aussi de manière, j'ai envie de dire, au centre, ou raisonnable. Ce n'est pas une rupture de révolution. Moi, je ne veux pas couper des têtes, mais je veux qu'à un moment donné, on change de braquet, on change de système, on change d'ailleurs de république, parce que notre république, avec 500 ou 300 députés et sénateurs qui passent leur temps, finalement, à prendre des lois. C'est-à-dire que la loi travaille. En fait, on parle de la loi travail. Qu'on soit pour ou contre, ça fait 600 pages. Est-ce qu'on doit encore parler de république ou de démocratie, d'ailleurs ? Alors moi, je pense que le terme république, c'est celui qui nous va, parce qu'on en est à la cinquième, mais on n'est pas une près. Et je pense que c'est un terme qui est assez joli. Par contre, c'est vrai que la question centrale de la république, c'est comment on réinjecte de la démocratie directe, participative et surtout opérante. C'est-à-dire non pas une république qui produit du texte de loi qui n'est pas opéré, mais opérante. Et là, je rejoins Jean-Michel, même si je suis beaucoup moins sur lui que la question de « il faut tout passer en 2.0 ». C'est quand même le fait que si on passe l'administration dans un logiciel, on arrête de faire des papiers, on arrête de faire… Moi, hier, j'ai passé la matinée à la préfecture de Domini pour refaire mon permis de conduire. Au bout de 3h30, je suis parti. Je n'ai pas pu le faire. J'ai ma compagne qui est restée. On n'a pas pu le faire, ce putain de document. Alors qu'en ligne, il aurait pu être fait en 5 minutes. Là, on voit bien que l'administration devient un problème. Là, à un moment donné, il a été une solution régulée par la question de notre vivance en vie. J'entends ce que vous dites. Je suis désolé, je connais mieux l'Angleterre que les autres pays. Je connais bien le programme. Pour moi, ce n'est pas forcément un modèle. Justement, ça a été posé comme modèle. Pour moi, ce n'est pas un modèle. Ils sont souvent annoncés comme étant les vedettes de l'Europe. Les Anglais, oui, mais les autres, ils sont très… D'accord, mais on parle du gouvernement. Le gouvernement de l'administration britannique, selon le dicton, est très puissante puisqu'elle est très bureaucratique. Ils ont aussi un projet sur la numérisation de l'administration. Ce n'est pas super brillant. Ce n'est pas super brillant. On ne paye pas ses impôts de terre. En Amérique non plus, d'ailleurs, on fait des papiers. Et puis, ils en font des papiers. Justement, c'est une chance pour nous de passer dans le numérique. D'accord. OK. L'ensemble de Périscope a l'air de focaliser sur notre âge. Je ne sais pas. Il y a des gens qui vous disent que vous êtes des papiers. Oui. Parce que Périscope, il faut voir la sociologie de Périscope. C'est vraiment que les jeunes… Super jeune. Moi, je suis peut-être d'ailleurs… Je suis plus jeune des trois. Je vous ai demandé mon âge quand ça a été donné autour de la table. J'ai 46 ans. Moi, je considère effectivement qu'en France, on a aussi une problématique d'accès au pouvoir qui est beaucoup trop tardif. Et ça aussi, ça fait partie des problèmes. Mais on en revient à la question de la proposition par le numérique. On sait bien que le numérique est une transformation d'action et que les personnes qui pourraient répondre à ça sont forcément plus jeunes. Donc, d'une certaine manière aussi, c'est une façon de renouveler le cheptel. Moi, je pense qu'un cheptel aujourd'hui qui est extrêmement kilosé, où en France, effectivement, il faut attendre des années, commencer à pouvoir s'exprimer et être entendu de manière sérieuse. Ok. Bon, il y a des gens qui s'inscrivent en faux. Il y a aussi des Viox sur Périscope. C'est bien. Tant mieux. Alors, il y en a un qui nous dit justement « Donnons le pouvoir aux jeunes ». Lui, il a 34 ans. C'est bien. Il est jeune, mais plus pour longtemps. Donc, il a 34 ans aussi. Mais qu'il le prenne au pouvoir. Justement. Absolument. D'ailleurs, Jean-Michel, moi, je le cite souvent en exemple. J'enseigne beaucoup. J'en ai vu passer un des jeunes. En dix ans, des centaines. Je lui dis « Mais vous, vous êtes vieux. Moi, j'en connais un, il a 70 ans et plus jeune que vous ». Bien sûr. C'est vraiment une question de… Le talent n'a pas d'âge. Je suis d'accord. Tant mieux, parce que sinon, on n'aura plus de boulot demain. L'élément clé, c'est vraiment, je pense, le problème qu'on a en France. Et on va l'avoir à nouveau. Et si on renouvelle systématiquement les mêmes expériences, on va reproduire les mêmes résultats. C'est-à-dire qu'on va continuer à lire des présidents et des candidats qui sortent des tueries des deux grands partis politiques et qui n'ont pas de culture numérique, qui ne savent pas ce que c'est que le numérique. Ils ne vivent pas et ils ne savent pas ce que c'est. Et quand on ne sait pas ce que c'est, on ne peut pas en faire une priorité, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Le problème, il est là. Et ce qui va se passer, c'est que dans les 4 ou 5 candidats qui se présenteront en 2017, c'est des gens qui ne savent pas ce que c'est que le numérique. D'accord. Ça, je pense qu'on l'a établi. Tout le monde a l'air plus ou moins d'accord. C'est l'élément clé. Parce que quand vous ne savez pas ce que c'est, vous n'en mesurez pas l'urgence et l'importance. Mais comme le dit fort justement Stéphane dans Periscope, ok, d'accord, on est d'accord sur le constat, mais comment fait-on maintenant ? Comment très bien. C'est-à-dire que l'applière.aroc, par exemple, qui est, moi je trouve intéressante, c'est pour ça que moi je me suis inscrit, c'est parce que ça mobilise d'un coup les gens d'une autre manière. Ça les mobilise en ligne, ça les mobilise derrière justement des candidats qui aient d'abord des programmes. Ça construit d'ailleurs de manière open des programmes collectifs parce que moi j'ai participé à des échanges justement de candidats. Quand on a fait par exemple un autre avec Jean-Michel, un autre débat, eh bien on est sortis de ce débat en ayant des propositions ensemble. Contrairement à ce qui se passe d'habitude dans les débats où en fait on est en train de taper sur l'eau. Moi demain, si c'est Jean-Michel qui est président, je serais content. Justement, ça je pense que ça, vraiment ça aussi, c'est un changement. C'est que moi je ne suis pas en train de me battre contre les autres candidats de la primaire. Je suis en train de voir avec eux qui pourrait changer un ordre établi, mais par contre on sait qui va être. Donc on mobilise et on crée à un moment donné la surprise en apparaissant peut-être effectivement, en ayant tout d'un coup 5, 7, 10% peut-être en prochaine vidéo. Alors j'ai une bonne nouvelle, il y a des jeunes qui sont plus malins que la moyenne et notamment Andy Malunda que je salue qui a travaillé chez nous et qui dit que le talent n'a pas d'âge. Et il y a bien raison. Voilà un sage. Bon, et bien spécialement pour Stéphane qui nous relance et nous dit ok, d'accord, mais on fait quoi maintenant ? Ben c'est simple et quoi ? Allons-y. Il y a deux solutions. Soit on fait un 1789, mais je ne sais pas. On ne sait jamais. C'est peut-être ce qui finira par arriver. Ah, c'est peut-être ce qui pourrait arriver effectivement parce qu'autant on voit les choses, on voit ce qui se passe dans les rues en ce moment. soit on prend son courageux de moi, des gens comme vous et moi, on prend le programme et on va essayer de le matcher. Moi mon programme est extrêmement simple, passer de la démocratie représentative à la démocratie directe. Deux générations. C'est tout con. Et là il n'y aura plus de mafia, il n'y aura plus de... Mais par exemple, la démocratie directe, ça permet de faire des choses directement. Ça peut aussi, par exemple, élire un dictateur directement, par exemple. Soit. C'est déjà arrivé ? Enfin, pas dans la démocratie directe d'ailleurs. Non, non, justement. Mais ça peut aller plus vite, ça, la démocratie directe. Dans la démocratie directe, je crois que les Français de la génération d'aujourd'hui ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts, ils seront prêts avec nos enfants, nos petits-enfants, etc. Et il va falloir tout le temps être, j'allais dire, au courant des problèmes. Et dans la démocratie directe, l'élu qu'on a aujourd'hui, en fait, c'est comme un chef d'entreprise. Le gars, il a un conseil d'administration, c'est nous. Ils ont des actionnaires, c'est nous. Les actionnaires disent, ben voilà, il faudrait refaire la vote qui est là, etc. Combien ça coûte ? Comment ça marche ? Ou alors, quel est l'autre type d'abaississement que l'on peut faire ? Et les gens décident. Et ils votent. Et pour voter, il faut avoir un système secure. Ouais. C'est la blockchain. Donc ça arrive. Ouais, c'est quelque chose que je me suis posé. Quelqu'un me dit, on s'éloigne du sujet. Je ne pense pas, justement. Non, non, non. On ne s'éloigne pas du sujet. Ça donne une vision. Oui. Mais pour répondre... Mais c'est intéressant, ça, excuse-moi. J'interromps. Parce que ça, c'est là, on met le point quand même sur quelque chose dont on parle depuis je ne sais pas combien d'élections. C'est l'élection électronique. Alors, on le fait d'ailleurs. Tout le monde tremble un peu au moment des primaires. Il va y avoir la primaire des Républicains au mois de novembre. Alors, les socialistes, on ne sait pas. Mais en tout cas, les Républicains, il y en aura une. Et ils vont faire une primaire qui ne sera pas électronique. D'ailleurs, si j'ai bien compris. Il va falloir se déplacer. Ça sera partiellement pour l'étranger. Et il faut voir que, par exemple, qu'il y avait un des candidats putatifs qui s'est battu contre ça. Parce qu'il savait très bien que, effectivement, ce n'était pas forcément à son avantage. Donc, on voit bien qu'à un moment donné, c'est la peur du lâcher prise. Et de la part des appareils politiques, aujourd'hui, le vote, la démocratie participative, c'est un danger. Parce que ce qui se passe concrètement, et d'ailleurs, c'est un des problèmes de... D'ailleurs, c'est dans tous les sondages d'opinion avec les Français depuis des années, c'est que les politiques n'appliquent pas les trucs pour lesquels on les a élus. C'est vrai que ça fait quand même trois séances, trois séquences qu'on voit ça. C'est énorme. C'est pas juste un zozo parce que c'est le dernier avec Hollande ou l'avant-dernier avec Sarkozy. C'est que ça fait trois séquences qu'on voit ça. Donc là, il y a le fait de dire, comment on fait pour casser ça ? Et c'est là où, effectivement, la question du numérique, elle ressurgit au centre en disant, on passe par le logiciel qui garantit des choses et non pas des gens qui, aujourd'hui, ne sont pas liés avec les intérêts de la démocratie. — Stéphane nous suggère un vote sur Twitter, vous êtes d'accord ? — Non, parce que c'est pas secure. — Alors le blockchain. Bon, là, on signe un blockchain, blockchain, blockchain. Ça, ça... — Mais pour répondre à la question qui était posée, qui est assez pratique, de dire qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut créer les conditions pour avoir un candidat indépendant des partis qui soit officiellement candidat à l'élection présidentielle de la République. Voilà ce qu'il faut faire. Donc... Et pour ça, il faut organiser un mouvement collectif, en tout cas, c'est notre vision à nous, mobiliser les acteurs principalement du numérique. Il y a ceux qui font le numérique en France. Nous, on représente... Moi, je préside une organisation où il y a 200 sociétés du numérique, d'accord ? Dans le cloud computing. Donc c'est vraiment celle qui, aujourd'hui, est à la manœuvre derrière toute la transformation de la société, aujourd'hui. derrière Hubert, Blablabla, etc. Ce n'est que... J'ai envie un peu de... Je fais un peu l'avocat du diable, aujourd'hui. Donc... Un peu vite vous provoquer, là. Parce que... Nous, on adore. Vous êtes tous sur la même ligne. Vous avez tous envie de faire à peu près la même chose. Ça va pas... On a fait l'heure de... D'accord. Un peu près la même chose. D'accord. Mais pas de la même manière. Mais, finalement, vous vous retrouvez à Troyes, là où il y aurait peut-être besoin d'une voix. Non ? Non, mais... Peut-être qu'il y a... On démarre un processus. On démarre un processus. C'est la première fois qu'en France, on met le sujet sur la table. Et c'est dommage qu'il n'y ait pas eu plus de jeunes, quelque part, qu'ils soient mobilisés pour mettre le sujet sur la table. On comprend pas pourquoi les start-up ne s'impliquent pas dans le mouvement politique. Ça, c'est quand même... Moi, ça me sidère. Comment se fait-il qu'ils restent à côté et qu'ils se manquent un peu des partis politiques traditionnels, des gens qui font... Etc. Pourquoi ils se... Comment dire... Ils ne méritent pas ? Quelqu'un nous dit... La Lyon... La Lyon, pardon. La Lyon, pardon. C'est joli. C'est un programme. Il nous dit... Que fait la French Tech ? Ben, justement, la French Tech, Eurocode France, fait partie, est un mouvement d'entreprises numériques, donc dans lequel il y a beaucoup d'entreprises d'entreprises, de jeunes entreprises, donc Eurocode France, qui est représentante de la French Tech au sens général du terme, d'accord, qui se mobilise. Voilà. Et nous, on ouvre le débat. Et on met le débat sur la table. Ce qu'on fait aujourd'hui, c'est avancer le processus pour répondre à tes questions, Yann. Donc, c'est normal. On l'approche aujourd'hui par un angle un peu différent. Nous, on est dans un mouvement de société civile, collectif, porté justement par les acteurs du numérique et par la French Tech. Bon. Alain, Jean-Michel ont une démarche qui a été plus individuelle. C'est des points de départ qui ne sont pas différents, mais qui peuvent se retrouver à un moment donné. Ce qui est important, c'est de démarrer cette réflexion-là, de démarrer le processus en disant « Est-ce qu'en France, on est content de la politique numérique qui existe depuis des dizaines d'années ? » Voilà. Nous, on dit non. Alors, si vous êtes d'accord avec nous, vous nous rejoignez dans le mouvement qu'on veut mettre en œuvre. Voilà le départ qu'on lance aujourd'hui. Et on peut dire pourquoi on n'est pas content. Ouais, alors, vas-y. Allons-y. Tiens, par exemple, le très haut débit. Parlons du très haut débit. On nous fait des plans très haut débit l'un derrière l'autre et il n'y a toujours rien qui se passe. Il n'y a toujours pas de fibre optique, etc. Alors que le très haut débit est un élément essentiel nécessaire mais naturellement pas suffisant pour que la France est un avenir dans l'économie numérique mondiale. D'accord ? Alors, pourquoi ? On nous fait… Tiens, Axel Lemaire nous a encore refait un petit discours. Vous allez avoir du très haut débit. Mais quand ? Comment ? Mais comment ça va se passer ? Ouais, puis le temps que tu dois pour ça… Ouais. Moi, je pense que les lobbyistes d'Orange sont à la manœuvre. Ils ne veulent pas que les collectivités locales, etc. s'y mettent. Moi, j'ai eu l'expérience de Pau. Je sais qu'avec… Les gens de Pau ont eu des tas de problèmes avec France Télécom à l'époque. Et donc, il nous faut du très très haut débit. Les Etats-Unis, avec Google, sont en train de se fibrer à 1 gigabit par seconde dans 35 territoires. Quand tu as du très très haut débit, qui est-ce qui va faire les applications que le très très haut débit va pouvoir mettre sur pied dans l'éducation, l'entertainment, la visio 3D et tout le Batacan ? C'est les Américains. Nous, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va continuer à aller acheter aux Américains ce qu'ils font. Et ça, c'est terminé. Si vous voulez avoir… et que vos start-up et vos enfants, etc. vivent dans le monde qui arrive, le monde que l'on connaît jusqu'à aujourd'hui, la loi travail, etc. Avec les robots qui arrivent, le deep learning qui arrive, etc. Mais tout ça, c'est fini à terme. Alors, comment vous allez gérer ça ? Si vous avez un président qui ne connaît pas de numérique, il va gérer ça comment ? Mais Obama, il ne connaît pas non plus de numérique. Il a été élu avec ça. Il a dit justement qu'il n'était jamais allé sur Twitter. Il l'a reconnu. Ça lui a fait plus tard, d'ailleurs. Il a été élu après ça, hein ? Oui, mais ce n'est pas lui qui l'a fait. Oui, mais c'est lui qui a donné l'impression. Mais Obama, Obama, c'est un pays. C'est bien les Américains. Par rapport à quel point tu dis que vous êtes trois, il y a peut-être déjà une différence. Il y a un point, quand même, qu'il faut voir, qui est quand même hyper intéressant dans la démarche par le numérique, c'est que, justement, on n'est pas dans une espèce de consensus fait avec des parties dans lesquelles on sait qu'à la fin, le programme, il sera écrit et qu'il est peut-être déjà écrit. On est justement en train de construire et d'oser, en fait, de faire des choses en live. C'est ça aussi la force des startups. Les startups, elles se mettent en danger pour que ça change. Si on veut que ça ne change pas, on laisse effectivement les parties actuelles. Si on veut que ça change de manière radicale, moi, je dis qu'il faut qu'on l'amène parce qu'il y a la transformation de notre société. Et notre transformation, aujourd'hui, c'est le numérique. Hier, c'était l'industrie. Avant, c'était l'agriculture. Donc, à un moment donné, le roi, par exemple, sa grande réflexion, c'était et ce crétin, il ne l'a pas fait. Ah, il faudrait peut-être qu'on donne de la nourriture aux gens. Eh bien, il s'est fait couper la tête pour ça. Il était un peu crétin, il ne l'a pas vu. Ensuite, ceux d'après, ils ont encore eu une révolution parce qu'il y avait la révolution industrielle. Eh bien, ils ne l'avaient pas vu encore. Ils se sont fait d'ailleurs et ils se sont fait sortir. Jeudi et clairement, quand la France reproduit ce même schéma une troisième fois, il y a le numérique. On ne le voit pas venir. Ou plutôt, on le vit, on le subit. Moi, je rappelle, tu vois, dans mon secteur, 77% des logiciels produits achetés en France sont américains. On est sous ultra domination américaine. Et on est là. Et moi, je pense que ce n'est pas juste qu'il faut. C'est là où on n'est pas tout à fait d'accord avec la journée. Sur le fait qu'il ne faut pas juste avoir une meilleure prise en compte du numérique. Je dis qu'il faut centrer la question de l'avenir français dans le numérique. Beaucoup plus fondamental. C'est là où je dis qu'on n'est pas d'accord dans nos accroches. Et que par contre, le fait qu'on ne soit pas d'accord n'empêche pas qu'on soit sur un collectif, qu'on sait qu'on va travailler ensemble et que justement, on n'est pas une logique de parti. Ça, c'est la grande différence. Un peu comme pragmatiquement, on veut produire quelque chose. Moi, je ne suis pas en train de défendre une chapelle. Sauf que la première, je me suis mis à mon nom parce que c'est un truc individuel. Mais moi, je te dis, ce que j'espère, c'est que quelqu'un d'autre que les écuries traditionnelles représentent la France à mon avis. Si je peux ajouter quelque chose. Vous avez parlé de commencer l'électronique, etc. Mais il n'y a vraiment pas que ça. C'est que tout va y passer. Les réseaux d'eau, nos réseaux d'eau à nous, ils sont pourris. On peut avoir 1 000 d'eau sur 5. Qu'est-ce qu'on fait ? Que dalle ! Alors qu'il y a une dizaine de startups. Justement, on travaille avec Veolia là-dessus. Il y a une petite startup qui s'appelle Fluxaco. Allez voir les startups israéliens. Vous allez voir comment ils font. Les poubelles, comment on les gère, les poubelles ? Vous pouvez me le dire ? Là, il y a plein de poubelles. Comment on fait ? Ensuite, l'éducation. Enfin, tous les aspects de la vie en communauté vont être touchés par le numérique. Et je suis désolé, il n'y a pas que le commerce électronique, la réputation, les clients, machin, les clients ceci. Il y a tout le reste. La gestion des canaux, la gestion des handicapés, le médico-social. C'est terminé ton truc. Le médico-social en France, c'est une autre. Je ne sais pas si l'autre, c'est un ou un. On est toujours à l'antenne ou pas ? Oui, je pense que oui, c'est bon. Ça va passer. Le médico-social, du fait de mon amputation, j'ai regardé ça de près. C'est dramatique. Les autistes Asperger, ils sont traités comme des animaux. C'est quoi tout ce bordel ? Qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire, on vient de nous. On vient de nous. Donc, on a le même président numérique et subitement, on va bien s'occuper des autistes. Il faut avoir un candidat. Pour être plus pragmatique, revenir sur un horizon qui est plus court-termiste, qui est l'élection 2017 quand même. Il faut un candidat qui porte une vision numérique et qui soit centrale dans sa vision et son ambition pour la France. Voilà ce qu'il faut. On sait que ce ne sera pas ni le candidat socialiste, à moins que quelqu'un qui est maire de on ne sait où, ni un candidat des Républicains qui portera ça. Aujourd'hui, tous ceux qui sont présumés candidats, ils n'ont pas de culture et de vision numérique. Je reviens là-dessus, parce que c'est essentiel. Donc, puisqu'ils n'ont pas, on aura à nouveau une politique qui sera marginale en matière de numérique. Ce qu'on a eu jusqu'ici, c'est un peu... Ce n'est pas très gentil, mais c'est un peu du « lip service » comme on est en Angleterre. On fait le bruit des bouches, mais il n'y a pas de... Si on prend sur la transformation de l'État, par exemple. On le sert d'ailleurs à Jean-Michel. Il y a eu une action qui a été menée au niveau du SGMAP, où là, ils ont fait des choses en mode, justement, start-up à l'intérieur de l'État. Ça a été d'ailleurs public, etc. Henri Verdier, tout ça. Qu'est-ce qu'on voit, en fait ? C'est que tout d'un coup, sur des sujets qui avaient l'air impossibles, tout d'un coup, les lignes ont bougé. Je vais en donner deux, par exemple. Le premier, c'est OpenFisca. C'est-à-dire que le calcul de la fiscalité, qui était avant un truc totalement opaque, donc il fallait appeler son centre des impôts pour savoir pourquoi on avait payé tant, etc., pour tel truc et tel machin, est devenu non seulement open source, mais calculable en ligne. Et aujourd'hui, d'ailleurs, petit basculement, personne n'en a parlé, c'est que la loi a écrit que maintenant, c'est OpenFisca qui fait foi, et non pas je ne sais quelle directive ou machin. Donc, on a, avec une équipe de cinq personnes, simplifié un problème extrêmement compliqué, et qui fait que tu peux aujourd'hui t'appeler, tu tapes ton nom, ton machin, ton âge, et on va te dire quelles sont les aides auxquelles tu as le droit, etc. Là, par exemple, c'est un exemple typique d'accélération en pensant start-up, en pensant numérique sur des problèmes qui étaient insolubles. Et si je te prends les problèmes d'aujourd'hui, le chômage, le problème, justement, des retraites, tous ces problèmes-là, moi, je pense qu'ils peuvent être l'éducation. Tu vois, mon père a été insoliteur, donc je peux te dire que c'est un sujet que je connais bien et pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Mais tu les prends un par un, et tu peux les ré. Les gens, depuis des années, ça n'a plus compliqué de vous le prendre, parce qu'ils bidouillent. Il dit que c'est une question de budget. C'est une question de budget, c'est intéressant. Mais le budget, qui définit les budgets qui sont affectés au numérique en France ? C'est le président de la République qui définit les priorités budgétaires. Le premier ministre, il met en œuvre derrière, et puis le ministre du numérique ou le ministre de l'économie, derrière, il met en œuvre la politique qui a été définie par le président. Donc, ça veut dire que si votre président, il n'a pas de conscience de l'urgence et de la priorité que le numérique, c'est une top priorité, d'accord ? Et bien, il lui donne un petit budget. Voilà. Et il donne un petit rôle dans le gouvernement. Petit rôle dans le gouvernement, c'est un secrétariat d'État. C'est ce qu'on a aujourd'hui, indépendamment de la qualité, d'ailleurs, de ceux qui occupent la fusion. Mais c'était le cas sous Sarkozy, on avait un secrétariat d'État, c'est le dernier rang protocolaire dans le gouvernement. Ça veut dire que c'est la dernière priorité du gouvernement. Et sous volante, c'est pareil, malheureusement. Voilà. Et si on continue comme ça, dans le prochain gouvernement, ça sera à nouveau la même chose. Le secrétaire d'État au numérique, le ministre du numérique, ça ne doit pas être un ministre, ça ne doit pas être le premier ministre, ça doit être le président de la République. Voilà. Et tant qu'on n'a pas ça, et il faut faire une pression dans ce sens-là, tant qu'on n'aura pas, on n'aura pas de budget important dans le numérique. On aura des bouts de ficelles... Les impôts, c'est très très bien, moi je trouve que c'est très bien ce qui est fait, mais ça devrait être multiplié par cent ou par mille dans l'administration. C'est ça la réalité. Ce n'est pas seulement une question de budget, c'est une question de priorité. Une priorité du président de la République. Il y a un truc qui me frappe, parce que si vous vous souvenez un peu, en 2011, je pense que c'est Sarkozy qui avait été, ou quelqu'un chez lui, qui avait incité à créer des assises du numérique, je ne sais plus comment ça s'appelait son truc là, aux tuileries. Tout le monde s'est retrouvé subitement aux tuileries, assis sur une chaise, à regarder Eric Schmidt qui disait « mais pourquoi vous êtes là ? » Parce que moi, de toute façon, le monde d'Internet, c'est moi. Et tous les autres qui étaient là autour et qui essayaient de faire quelque chose, c'était pas mal, il y avait au moins un tentative. On n'a pas besoin d'assises, on n'a pas besoin d'un programme, on n'a pas besoin de recommandations, des livres et des livres. Oui, au moins, il y avait une tentative de quelque chose. Si je puis me permettre ça, il y a aussi un mérite, cette réunion-là, c'est qu'elle a déclenché un rapport, le rapport McKinsey, qui était intéressant. Le rapport McKinsey, il a eu le mérite de répondre à une question à laquelle personne n'arrive à répondre, c'est quel est le poids du numérique dans l'économie ? Et la réponse à cette question-là, je vous la renvoie d'ailleurs. Parce que si on dit qu'il faut que le digital prenne beaucoup plus d'importance, il faudrait peut-être aussi être capable, ça commence à mon avis par là, de démontrer sa puissance. On le sait, mais ce n'est pas bien démontré. On le sait, le problème, ce n'est pas faire des rapports. Ça fait 30 ans qu'on fait des rapports. Et si on continue comme ça, pendant 30 ans, on continue à faire des rapports. Et quand on fait des assises ou des rapports, c'est le rideau de fumée. C'est le rideau de fumée qui permet de ne pas faire. Ce dont on a besoin, c'est de faire aujourd'hui. Ce n'est pas de faire des assises, des rapports, des livres blancs, ou de filer du pognon à McKinsey pour faire un beau rapport de 300 pages qu'aura coûté fort cher. C'est de faire. C'est ça dont on a besoin. Et pour ça, il faut que le président de la République se dise « Moi, j'ai une ambition telle que la définissait, telle que Jean-Michel ou Alain, à long terme, évidemment, mais ça, personne n'a une vision à long terme en France au niveau des autres politiques. C'est vraiment un problème de la classe politique en France. Il faut cette vision-là. » Et ça, on ne l'a pas. Donc, si tu veux, les rapports, moi, j'ai ras-le-bol les rapports. Alors, on nous dit « Ah là là, mais vous êtes numérique et vous ne savez pas faire autre chose. » Mais moi, ce que je dis aux gens qui sont des juristes de l'ENA, « Mais vous ne savez rien faire d'autre. Vous ne savez pas coder. Vous ne savez pas faire pousser des choux. Vous ne savez pas être des ingénieurs. » Moi, par exemple, j'ai un diplôme d'ingénieur et je considère que je n'ai pas moins démérité que d'être un juriste. Je pense que là, il y a aussi un vrai hold-up politique. C'est que, on parlait d'âge tout à l'heure. Quand on a un peu d'âge, moi, je gère une entreprise, j'ai géré plusieurs associations. Et bien, à un moment donné, tu as fait plein de choses. Tu as effectivement fait du relationnel humain, tu as fait du RH, tu as fait du juridique, tu as fait du budgétaire. Donc, si tu veux, moi, aujourd'hui, quand je vois des fois comment le pays est géré, tu vois, je me dis, « Tu sais, moi, les boîtes que j'ai gérées, je pense qu'au moins, je ne ferai pas pire, tu vois. Et en plus, je pourrais peut-être amener quelque chose de nouveau. » C'est là où je pense que les Français, à un moment donné, comprennent qu'à un moment donné, la capacité même de nos dirigeants aujourd'hui est vraiment à remettre en question. Parce qu'ils sont très bons, quoi, sur TF1. Ils sont très bons pour prendre le pouvoir, quand on voit les manœuvres. Quand je vois, par exemple, les manœuvres à droite ou à gauche pour arriver à s'allier avec un tel, pour niquer l'autre, etc. Donc, voilà. Mais sauf que ce n'est pas ça, le problème qu'ils nous ont posé. Le problème qu'ils nous ont posé, c'est « Quelle ambition pour la France ? » Et ça, ils n'en ont rien à foutre. Moi, je dis « Ambition pour la France ? » d'être leader numérique. Et voilà comment on va faire. Et non pas, moi, je ne sais pas à qui je vais m'allier. Et à la limite, ce n'est pas mon problème, justement. Je n'ai pas une obsession à aller être avec un tel ou contre un tel. Et ça, c'est un point qui est aussi… Moi qui vais décider de m'allier avec lui. C'est les gens qui sont autour de la nuit qui vont nous dire « Tiens, Guillaume, avec ton idée sur ce machin, il faudrait que tu vois Pierre-José qui a des idées sur la retraite ou je ne sais pas quoi. » Donc en fait, c'est de faire naître un parti from scratch. C'est ça l'idée. Un parti qui fait quoi ? Tout avec du numérique ou un parti qui fait du numérique ? Toute la France doit basculer dans le numérique. Mais il fait créer un parti. Il y a quelqu'un qui a fait une remarque, il a dit « Ce qu'il faut, c'est supprimer les partis ». Je ne sais pas si c'est vrai d'ailleurs, mais c'est ce qu'on en pense. Vous avez recréé un parti, vous allez voir que c'est le problème. Les partis, ce n'est pas l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est d'avoir un candidat ou des candidats qui aient le numérique dans leur culture, dans leur histoire, dans leur métier, dans leur vie, au quotidien. Ils savent qu'aujourd'hui, c'est une urgence vitale pour la France de mettre ça en rang du numérique. Il y a deux solutions. Souvent, on va chercher des gens comme vous qui connaissent le numérique et en ont fait des politiques. Je ne sais pas si vous allez y arriver. Deuxième solution, je ne sais pas si on va y arriver non plus, c'est prendre des politiques et en faire des gens qui connaissent le numérique. Il y a un bistrot en bas. Ou alors, effectivement, il y a aussi un troisième schéma. Parce que dans l'histoire récente quand même, il y a des hommes politiques qui avaient une vraie culture numérique. On peut citer deux ou trois exemples quand même. On peut citer un gauche et un droite, comme ça, tout le monde sera content. On peut citer André Santini quand même. André Santini est quelqu'un qui a vraiment porté une vraie vision et une ambition numérique pour sa vie d'ici les Mouineaux. Malheureusement, il n'a pas été président de la région, ce qui aurait dit l'Ile-de-France. Parce qu'il avait été candidat, il était à 2% de... A l'époque, c'était Jean-François Copé qui était arrivé au premier tour avec 2-3% d'avance sur André Santini. Typiquement, il aurait pu être un grand président de la région, l'Ile-de-France, qui est quand même une grande partie de l'économie française, et faire une grande politique numérique. Il s'aurait très bien pu lui donner une possibilité d'accéder ensuite à la première tour. Et puis, on peut citer... À gauche ? À gauche, on peut citer, je pensais à Flutte, celui qui s'est fait gauler dans l'hôtel à New-York, Troscan. Donc, Dominique Troscan, je pense que c'est quelqu'un qui avait une vraie vision, alors qu'il a moins fait, on va dire, qu'André Santini. C'est quelqu'un qui avait certainement la vision de l'importance du numérique en France. Voilà. Malheureusement, ces gens-là, les processus, ils n'ont pas été sélectionnés pour être candidats à la présence publique. Alors bon, je ne suis pas extraordinaire. C'est pas clair, c'est ce que tu me dis. Donc, finalement, le seul qui connaissait à peu près le sujet s'est fait bouler, en fait. Absolument. Absolument. Mais oui, mais c'est aussi que le système n'a pas sélectionné ces gens-là... Juste pour terminer. C'est que le système non plus n'a pas sélectionné ces gens-là... Oui, mais peut-être les Français, ils n'en veulent pas du numérique et ils n'ont pas l'air de vouloir en racheter sur Internet. Parce que personne n'en parle dans le débat politique du numérique. En réalité, je parle du débat politique de premier rang. Et le système n'a pas sélectionné ni André Santini, ni Dominique Troscan. Bon, il a eu d'autres affaires, évidemment. D'abord, on se prend sur l'histoire à lui, mais enfin, il a eu une histoire politique avant. Il a eu une histoire politique quand même avant. Et il ne les a pas sélectionnés parce que dans l'environnement politique, le numérique n'existe pas. Voilà. Et si ça avait été le cas, et s'il y avait une pression populaire pour dire le numérique doit être au cœur de la campagne présidentielle ou au cœur de la prochaine campagne présidentielle, à ce moment-là, les partis sélectionneraient peut-être plus des gens qui ont une vraie vision politique. Moi, Nathalie Kosysko-Morizet, par exemple, je trouve que ça fait partie dans les jeunes générations de quelqu'un qui, sans doute, a une vraie vision. C'est un ingénieur de formation. Bon, peut-être que ça a joué aussi, mais elle a une vraie vision. On nous a dit ça alors que notre amie Fadila Brahimi revient. Et cette fois-ci, elle doit être contente, on a le bon titre. Euh... Comment dire... Quelqu'un nous a suggéré ça tout à l'heure. Il a dit, mais pourquoi on n'a pas un ingénieur à la tête de l'État ? Euh... Mais pourquoi ? Il faut être ingénieur pour faire du numérique ? Moi, je ne suis pas ingénieur. Vous allez m'explicer. Non, mais t'as raison. T'as raison. Mais t'as raison, d'ailleurs. J'ai rien dans des ingénieurs. André Sortini, t'es pas un ingénieur. Dominique Trosca n'était pas un ingénieur non plus. Euh... Donc c'est pas nécessaire. Mais enfin, ça peut aider quand même. C'est ça que je dirais. Mais ils ne peuvent pas l'être. Parce que ceux qui... Les circuits politiques, quand on les connaît un petit peu, sélectionnent plutôt certains profils qui sont soit des avocats, soit des énarques, d'accord ? Qui suivent des parcours, on va dire, pour faire simple, on passe par le Conseil d'État. Le Conseil d'État, on va se retrouver dans le cabinet d'un ministre. Le cabinet du ministre, on va se faire parachuter en région pour être député ou conseiller régional. Et puis ensuite, on va devenir président de la région. Député, on va se faire montrer à l'Assemblée nationale. On va publier un livre, d'accord ? Et puis on va dire, maintenant, je suis candidat à la primaire pour la prochaine élection. Voilà un peu comment se résume aujourd'hui la politique française. C'est une carrière. Et malheureusement, elle sélectionne des profils qui fonctionnent comme ça. Ou alors des notables locaux. Il faut le dire aussi, des médecins qui ont des barons locaux. Des barons locaux qui ont fait leur truc. Et évidemment, on ne retrouve pas les ingénieurs dans ce régime-là. C'est vrai que ça pourrait aider. Et alors ça, c'est un autre point par rapport à ce que tu disais dans ta proposition. On ne retrouve pas, justement, la société civile. C'est-à-dire, les gens qui travaillent bêtement et qui, en plus, ont un boulot dans lequel ils ne peuvent pas faire les allers-retours. Justement, parce que quand tu fais de la politique et que tu n'es pas réélu, qu'est-ce que tu fais après ? Tous ces gens-là, on ne les voit pas. On disait les start-upers, les entrepreneurs, par exemple. Les jeunes entrepreneurs, on ne voit pas un seul qui fait de la politique. Et les grands entrepreneurs, les vieux, en fait, ils ne font pas de la politique directement. Ils tirent les ficelles des marionnettes. Donc, on va retrouver les Bolloré, les Nils et compagnie. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils achètent, en fait, des journaux et ils prennent des journaux, des télés, etc. En fait, ils prennent le contrôle par les médias sur ces politiques parce qu'ils ont bien compris que c'était moins chiant. Et la réalité, c'est que c'est bien qu'ils ne se mouillent pas non plus ceux-là. Mais on laisse, du coup, aux politiques, les pures politiques, qui sont sélectionnées comme les chiens qui deviennent des pures races et qui, au bout d'un moment, quand on les regarde, on se dit que ça ressemble à quoi ? Parce qu'en fait, ce n'est plus justement des gens qui représentent la diversité de notre pays. Et l'exemple du Parlement, c'est le bon exemple. C'est au Parlement, à l'Assemblée nationale ou au Sénat. Là, on a, on va dire, une grande partie, ce sont soit des gens qui sont des fonctionnaires, soit des gens qui sont des avocats, soit des gens qui ont fait des parcours tels que j'ai indiqué par les grands corps d'État, etc. Et évidemment, on ne trouve pas, à l'Assemblée nationale, on devrait avoir 10% de gens qui viennent du numérique, qui travaillent dans des entreprises numériques, qui travaillent dans les télécoms, qui travaillent dans les réseaux, qui travaillent dans le logiciel. On devrait avoir ces gens-là. Et on ne les a pas. Et donc, dans ce terreau, évidemment, comme il y a pénurie d'acteurs, de gens qui ont vécu dans le numérique, évidemment, on ne peut pas extraire un prochain candidat qui sera un président qui a une vision numérique. Alors, il y en a un qui, il y en a deux qui vont très loin, il y en a un qui dit, « Mais moi, ce que je veux, ce n'est pas un président numérique, je veux un robot à la place. » C'est fort après ça. Pourquoi pas ? Et il y en a un autre qui nous dit, « La politique, c'est nul, il faut que les gens décident. » Vous êtes sûr de ça ? Moi, je ne suis pas un fan de la politique. Mais est-ce qu'on peut vraiment s'en passer ? Est-ce que ce n'est pas un mal nécessaire ? Les partis politiques, c'est peut-être un mal nécessaire aussi. Les partis politiques, moi, je pense que ce n'est pas un problème, les partis politiques. Moi, je pense qu'ils sont nuisibles quand même un petit peu pour une bonne raison. C'est que les partis politiques, c'est eux qui donnent les investitures. Et le problème, c'est qu'il y a ensuite ce problème d'investiture. Une investiture, aujourd'hui, elle fait l'élection. Vous êtes un cheval, d'accord ? On vous met l'investiture PS ou l'investiture républicain dans une ville, et vous êtes quasiment élu à l'élection. Donc les problèmes d'investiture, elles sont donnés par les partis. Donc ça, c'est un problème de fond. Donc les partis, ils n'aident pas à rendre, je dirais, courageux et ambitieux les hommes politiques. Ça, c'est clair. Mais je pense que ce n'est pas le vrai problème. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, dans les partis politiques, aujourd'hui, il faut que les acteurs numériques et ceux qui nous écoutent, ceux qui ont 20 ans, qui ont 18 ans, qui ont 25 ans, qui ont 30 ans, il faut qu'ils investissent les partis politiques, qu'ils soient candidats, qu'ils soient candidats dans les villes, qu'ils soient candidats dans la région, dans les départements, et qu'ils fassent carrière aussi politique pour que demain, à l'Assemblée nationale, on ait des gens du numérique. Et ensuite, dans ce genre-là, on aura peut-être un futur président de la République. Mais là, il y a F.I.N. qui me dit, comment dire, on ne peut pas laisser des gens gérer la politique, ils n'ont pas les domaines stratégiques, ils n'ont pas les compétences. Je ne sais pas si je te demande de gérer, je ne sais pas, toi, tu es compétent pour gérer la computing, mais si je te mets à gérer les finances de la France, ça n'a peut-être pas une bonne. Moi, je ne suis pas candidat, d'abord. Je ne suis pas candidat. Jean-Michel ! Le problème, il n'est pas là. Oui, le problème, il n'est pas là. Je te donne la réponse à la question qui est posée. Parce que le problème, ce n'est pas d'avoir des gens qui exécutent. Moi, je ne suis pas, et quelque part, Alain ou Jean-Michel, quand ils sont candidats, ils ne sont pas là pour être le directeur de l'administration fiscale, pour organiser la fiscalité numérique. Ce dont on a besoin, c'est des leaders qui aient une vision. Le leader qui doit avoir une vision, ce n'est pas un problème de savoir faire une comptabilité numérique, etc. Ce sont des gens qui ont une vision et une ambition pour le pays. On a un exemple du Futuroscope. Je ne me rappelle plus le nom de celui qui a fait le Futuroscope. Monori avait zéro diplôme. C'est quelqu'un, je crois qu'il était fils de garagiste, tout le monde était garagiste à Loudin. Il était garagiste à Loudin. Et cet homme-là, sans aucun diplôme, et jusqu'à 70 ans, 75 ans, 80 ans, pour reparler un peu d'âge, il a fait de sa région une vision moderne, parce qu'il avait une vision monorite pour sa région. Il a fait le Futuroscope. Je ne sais pas quel âge il avait quand il avait fait le Futuroscope, mais il ne devait pas être si jeune que ça. Ce qui est important, ce n'est pas d'être des techniciens, c'est d'avoir une vision, d'avoir une stratégie. C'est ça qui nous manque aujourd'hui. C'est une vision, une stratégie. Ce n'est pas les gens qui savent faire. Les gens qui savent faire, on en a plein. Et justement, le politique, on parle de la gestion, par exemple. La question, c'est quand il y a des arbitrages budgétaires, le rôle d'un président, c'est d'arbitrer, et ensuite de voir comment les gens vont pouvoir l'exécuter. Comme moi, quand je suis chef d'entreprise, je fais la même chose. Je ne suis pas le spécialiste de tous les trucs dans ma loi. C'est incontable. Je ne suis pas incontable. Par contre, quand on vient me voir en me disant « Ouais, mais là, s'il faut investir plutôt là ou là... » Voilà. Et donc, c'est là où la question de savoir... Et du côté endogène politique aujourd'hui, c'est que les politiques aujourd'hui, ils ne vont par exemple pas mettre une barre à gauche ou à droite forte sur la question. Alors, pour moi, j'ai une réponse très, très claire là-dessus. Je pense que, justement, l'occasion par le numérique pour le numérique, c'est de renverser la table pour avoir une espèce de blitzkrieg sur la présidentielle où tout d'un coup, il y a un candidat issu du peuple par les moyens, justement, qui sont aujourd'hui des moyens du crowdsourcing. La 1ère.org, par exemple, on dit « Ah, mais les institutions, elles n'auront pas ! » Sauf que ce que fait la 1ère.org, c'est quoi ? C'est qu'avec plus de 50 000 soutiens, c'est qu'il y a une campagne qui est lancée pour aller chercher des maires et des timères de toutes les communes pour obtenir les 500 trucs. Ça veut dire que par le crowdsourcing, alors qu'un candidat normalement constitué indépendant des partis n'aurait jamais l'investiture, et là-dessus, on tire mon raison, c'est un truc qui verrouille notre société politique, peut-être avec la 1ère.org, parce que s'il y a du crowdsourcing, eh bien là, on va avoir les 500. Donc celui qui sortira, bah merde, il va pouvoir se présenter. Et en plus, il aura peut-être, là, on est parti à 10 000, là, il y a déjà plus de 50 000, enfin, il y avait 20 000, il y a cette semaine dernière, on est à 50 000 soutiens. Donc là, il y a une vraie accélération qui est en train de se faire. Si on dépasse les 100 000, on sait ce qui se passe dans ces cas-là. C'est comme pour Changeport, quand il y a eu toute la loi et le combris, on passe de 100 000 à 1 million, et bien tout d'un coup, on est au-delà des partis. Et quand je dis « on », tu vois, c'est pas moi en tant que candidat, c'est « on », collectivement, d'avoir pensé le problème politique autrement. Et là, je peux te dire, on peut renverser la table. Alors après, les Français sont peut-être nouveaux, comme a dit les personnes tout à l'heure, je l'espère pas. J'espère que justement, à un moment donné, il y a aussi un espèce de ras-le-bol du quotidien, pourtant dans une société riche, parce qu'on n'est pas des pauvres, dans lequel les gens doivent se dire, et si on faisait autre chose, et encore une fois, que les mêmes ou l'extrême droite. Et je pense que le problème, il est posé comme ça. Et je suis désolé, la démocratie s'est pensée, contrairement à plein de gens, que Jean-Michel, toi, madame, toi, moi, on peut être président. Oui, on peut. Et puis, il n'y a pas de doute à ça, et il n'y a pas un diplôme de président, parce que sinon, dans ce cas-là, il y a une école des présidents. Il n'y a pas d'école, on peut tous être président. Moi, je n'ai pas tellement envie d'être président. Mais bon, c'est un sujet. Et tu as peut-être envie d'être président du club de foot de Brest, par exemple ? Alors, pour la personne qui demandait si j'étais Jocelyn Gourvenec, la réponse est non. Vous regardez trop le foot. Alors, il nous reste une minute pour conclure. Ça ne fait pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on a eu un beau débat. On a eu déjà plus de 100 spectateurs sur Periscope, sur le premier mobile, quand je l'ai lancé sans le titre. Et quand j'ai mis l'autre, je ne sais pas, je le verrai à la fin, mais on a eu jusqu'à 35 instantés. Donc, c'est pas mal quand même. Bon, je ne sais pas, c'est un bon début. Ça commence à prendre. Voilà, ça commence à prendre. C'est bien. On va essayer de récupérer la vidéo pour la remettre. Comme ça, on pourra en revivre. Un petit mot de conclusion, Yann. Si tu peux te permettre. Justement, je voulais la conclusion. La conclusion que je vais vous laisser parler tous les trois, assez brièvement. Maintenant, on fait quoi ? Il y a l'événement d'Eurocloud, justement, le 4 juillet. Un candidat indépendant des partis, qui porterait une vision numérique, qui se présentera au bancaire de l'Union européenne. au mois de mai 2017, à l'élection présidentielle. Nous, prochaine étape, pour répondre précisément, ce que tu l'as dit, c'est le 4 juillet, donc, à la Maison de Chimie. Et donc, on organise une après-midi complète, qui, à mon avis, intéressera tout le monde. Non seulement, on va donner la parole à ce qu'on appelle des visionnaires, qui vont présenter leur vision de changement du numérique dans la société. Donc, il y a des gens de très, très diverses origines. J'ai une votante qui veut voter, Fadil Abrahimi, quand même, rien que ça, qui veut voter. Alors, elle vote où ? Elle vote à l'élection présidentielle. Il faut qu'elle soit inscrite sur les listes électorales. Ah, il y a FIM qui dit « Macron est déjà sur le coup du numérique ». Je ne sais pas si c'est pas ça. Oui, peut-être. Ils sont plus numériques que d'autres. Il a pris un petit coup, quand même, ce week-end, avec sa déclaration d'impôts. Mais bon, on s'en remettra. Non, mais le problème... Peut-être. Le problème qu'a Emmanuel Macron, c'est que le système sélectionne les candidats, et qu'aujourd'hui, il a quand même un problème de se faire sélectionner quelque part. Parce que, voilà, il est... Mais il pourrait, comme l'a dit Alain, sans doute, il fait partie des gens qui ont... sans doute plus numériques que ceux qui pourraient être candidats avec Nathalie Cossi-Sumorisé, sans doute. Il n'est pas fou. Il est lancé En Marche. Je suis désolé. En Marche, c'est la même chose qu'un peu la primaire pour l'Ordre, sauf que c'est que pour lui. Mais il est malin. Il fait du crowdsourcing. Donc, il est très, très malin. Donc, prochain état pour nous, c'est le 4 juillet. Moi, j'invite ceux qui nous écoutent à venir à la Maison Machini. Vous allez sur cloudweek.paris et vous pouvez vous inscrire. Donc, c'est gratuit. C'est gratuit. N'importe qui peut s'inscrire. Vous pouvez venir assister l'après-midi, donc, du 4 juillet. On a des visionnaires. Donc, on a un jeune, un sportif qui a créé sa société dans le numérique, Tychris. On a un joueur de go qui a joué contre Google, champion d'Europe qui a joué contre Google qui va donner sa vision du numérique. Il y a un dirigeant d'école de commerce. Une école de commerce qui va dire comment ça transforme l'éducation et le numérique. Il y a des entrepreneurs. Il y a des utilisateurs. Et puis, derrière, on fait le débat, on continue le débat sur comment on organise les choses, quel programme, parce que c'est quand même ça aussi dont il faut parler, quel est le profil et comment on organise pour arriver au point final et présenter un candidat. Donc, on va avoir notre candidat et notre programme Eurocard. Ok, maintenant, Alain, qu'est-ce que tu vas faire toi ? Ah ben moi, je continue à faire ce qu'on fait là. C'est-à-dire, on mobilise et on essaie de construire, en fait, de manière collective, une alternative aux parties habituelles qui traversent par le numérique. LaPrimère.org, on vous invite effectivement à vous inscrire, à même, pourquoi pas, postuler pour être justement président si vous avez envie d'être président ou même de voir dans les yeux des autres ce que ça fait de penser d'être président. C'est extrêmement intéressant comme expérience existentielle. C'est ça, je vous le garantis. Et ensuite, de voter pour des candidats que vous allez voir. Et puis, je pense que LaPrimère.org est un des éléments, pour moi, c'est pas l'élément avec un grand L majuscule qui va renverser la table. Et par contre, je pense que le numérique est l'élément qui peut vraiment transformer ça tant que par son action que par sa réaction dans le pays. Alors, toi, t'es candidat sur LaPrimère, toi aussi. Alors, Jean-Michel, il sort quoi de LaPrimère.org ? Et quand ? Bah, écoute, d'abord, on le verra le 14 juillet puisque le 14 juillet, tout s'est arrêté. D'accord. Et là, pour l'instant, t'es où ? Ah oui, je suis à 580, je crois. 580. Et toi, Alain ? Moi, j'ai 120. 120. Donc, j'ai voté Alain Garnier. Oui, j'ai voté pour... Jean-Michel a déjà fait le plan. Moi, j'ai fait un programme... C'est vrai ce qu'il dit. C'est un excellent exercice de faire un programme politique pour la France. Ouais. C'est un excellent... On devient moins critique après ou plus critique ? Ah non, on devient... Moi, j'ai toujours été critique, etc. Et alors, moi, ce que je voudrais faire, je sais pas très bien comment tout ça va se terminer, c'est de monter une Dream Team. La Dream Team, c'est recueillir des gens qui se mettent autour d'une table ou autour d'une plateforme misophonique et qui disent, ben voilà, on voudrait mettre... Moi, je fais une focalisation sur la maison des handicapés. Il y en aura le bol. Je suis désolé. Ça marche sur la tête. Et j'allais dire, nous avons des handicapés dans ce pays. Il y en a, je sais plus combien, 10 millions. Certains ont droit à des subventions de l'Etat. C'est formidable. Mais alors, pour l'avoir, c'est une administration absolument infecte. Donc, il faut mettre tout ça en cloud. OK ? Avec le moins possible au niveau local. Et je veux avoir, moi, mon dossier dans mon browser. C'est simple. C'est très simple. Et le reste, c'est de la foutaise. Il y a Didier Barbé qui me dit, Jean-Michel Millot, allez voir sur Google. Je ne sais pas quoi, pour les handicapés. Pas compris. Bon, alors, admettons. Admettons, on a la première pointe qui se termine. Je suppose à la première pointe où il sort un candidat. Non, il sort plein. Non, ça ne se termine pas. On va se retrouver avec des centaines de candidats. T'inquiète pas, les candidats vont se démerder entre eux. Il n'y en aura qu'un seul, fin des centaines. C'est quand même simple. Il n'y aura qu'un seul, fin des centaines. D'accord. Moi, je ne suis pas d'accord avec lui, je vais lui dire. Lui, il n'est pas d'accord avec moi, il va me le dire. Il va y avoir un certain mouvement de balancier qui va se mettre en place. Je crois que c'est Fadilla qui a dit, il faut penser à ceux qui sont loin du numérique. Je ne sais pas, je ne suis pas bien pour vous dire. Si, moi, dans mon blague, j'ai des gens qui sont loin du numérique. Dans les zones blanches ? Il y en a 15%, même pas dans les zones blanches qui n'ont pas accès à internet parce qu'ils ne veulent pas s'y mettre, etc. Il faut les aider. On a ça, nous, en arrière. Il faut les aider. Il ne faut pas les emmerder. Il faut les laisser partir parce que le père bien hardement. Alors, ok. Donc, on a tous ces candidats. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On se bat ? On se met ensemble ? On convainque un vrai candidat ? Tout est où ? On fait la grève ? Non, ça, c'est déjà fait. Non, mais enfin, non. Tout ça, je crois qu'il y a quand même un point commun. C'est que l'objectif, c'est de créer une dynamique collective. Elle se crée par la première pointe, par agrégation, avec des paliers, des étapes, etc. Nous, on crée une dynamique au niveau de workload dans le milieu des acteurs du numérique, c'est-à-dire les entreprises qui font le numérique en France. D'accord ? Et de mobiliser ces gens-là qui font le numérique et qui sont très concernés, évidemment, par le sujet. Ils construisent des ressources, des moyens, etc. Et à un moment donné, ces mouvements-là, ils vont se converger dans la démarche numérique. D'accord ? Et à ce moment-là, ils porteront, ce grand mouvement de société civile, portera un candidat. Voilà. Et il aura ses signatures. Et il sera candidat. Voilà. Et on espère que tout le monde votera pour lui. Tous ceux, en tout cas, qui pensent que le numérique doit être une priorité en France qui, tout ça, n'auront pas avec les autres alternatives politiques. Voilà. Tout à fait. Bon, écoutez, ça finit bien. On a plein de petits cœurs verts. c'est sympathique. Merci. Vive la Franche. Voilà. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo d'un jeune d'origine arabe qui a fait une vidéo virale sur Facebook et qui embrasse le drapeau français. C'était vraiment super. C'était super sympa. Super enthousiasmant. Il y a eu des 3 500 000 vues en quelques jours. C'était absolument génial. C'était vraiment ça ? C'était hier. Et ils essaient à regarder. Et ils supportent l'équipe de France. Et ils vont gagner. Vive la France. Absolument. Merci à vous. Bonne chance pour vos candidatures. Alors, on est président footballeur. Il est plus footballeur qu'il mérite. Exactement. C'est un bon début, déjà. On lui pardonnera si on gagne. Allez, merci à tous d'avoir suivi si longtemps. Et désolé, Didier Barbé, j'avais pas compris la question. Merci. Bonne journée. Et au revoir. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501